Bon matin tout le monde! Alors j'imagine que vous avez tous fait la dernière mise à jour de Lightroom et Photoshop et vous avez vu que Lightroom a complètement changé les menus pour les outils de retouches locales, le pinceau, le filtre radial, le filtre dégradé, tout ça a complètement changé. Et bien voilà, aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel pour vous expliquer comment fonctionnent les nouveaux outils de masquage de Lightroom. Lightroom a complètement revu la manière dont on crée les masques. Maintenant la démarche de créer des retouches locales dans Lightroom, ça ressemble de plus en plus à la façon de travailler dans Photoshop. C'est-à-dire qu'on utilise le pinceau, le filtre dégradé, le filtre radial pour faire des masques et ces masques-là nous permettent d'appliquer nos réglages aux différentes régions de la photo. Alors je vous montre, je vous ai fait un petit tutoriel où je vous explique comment utiliser ces nouveaux outils-là de Lightroom. J'ai fait le tutoriel en essayant de vous expliquer comment penser, comment raisonner lorsque vous êtes dans Lightroom et que vous voulez créer des masques pour faire des retouches locales sur vos photos. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je donne des exemples dans différentes photos. Moi j'aime bien donner des exemples dans des photos où je suis en train de travailler les photos, donner des exemples qui sont des situations concrètes de post-traitement. J'aime mieux ça que d'expliquer de façon théorique et de travailler comment fonctionnent les outils. Alors aujourd'hui, le tutoriel, je tente d'expliquer, de rendre plus facile comment utiliser les nouveaux outils de retouches locales de Lightroom. Alors regardez le tutoriel dans un premier temps et ensuite, allez dans Lightroom et essayez de créer des masques de retouches locales. Ça va vous prendre un certain temps pour vous habituer à la nouvelle façon de travailler dans Lightroom. Personnellement, j'ai travaillé intensément depuis que la mise à jour est disponible et là, je commence à être capable de bien fonctionner dans Lightroom. Donc ça m'a pris peut-être 3-4 jours pour retrouver mes points de repère dans le nouveau Lightroom. Alors découragez-vous pas et c'est à force d'en faire que vous allez apprendre à utiliser l'outil. Alors on s'en va dans Lightroom. Ok, alors nous voilà dans Lightroom, dans le module développement. Et la première chose que vous avez dû remarquer lorsque vous avez ouvert Lightroom après avoir fait la nouvelle mise à jour, c'est ici, en haut. Le menu ici a complètement changé. Avant ici, on retrouvait les outils pinceaux, fil dégradé, fil tradial. Maintenant, ces outils-là sont disparus et à la place, on a l'outil masquage. On a encore l'outil pour corriger les yeux rouges. On a encore l'outil pour supprimer les défauts et on a aussi l'outil recadré. Mais le gros changement, c'est au niveau de l'outil masquage. Maintenant, tous les outils permettant de faire des retouches locales sont ici, dans l'outil masquage. Alors allons-y. On clique sur masquage et on a ce menu-là qui apparaît à nous. Alors, on a notre pinceau, on a notre filtre dégradé linéaire, on a le filtre dégradé radial, des outils qui existaient déjà et que tout le monde utilise régulièrement, j'imagine. Ensuite, on a l'outil gamme de couleurs et gamme de luminance, des outils qui sont apparus dans les toutes dernières versions de Lightroom. Et on a, en haut, sélectionner un sujet et sélectionner le ciel. Et ça, ce sont les deux outils de sélection basés sur l'intelligence artificielle de Lightroom qui sont apparus dans la nouvelle version de Lightroom. Alors d'abord, on va commencer par revoir les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser, à savoir le pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial, parce qu'il y a quand même de petites différences dans la façon dont ces outils-là s'affichent. Alors, je vais commencer tout simplement avec le pinceau. Alors, je clique sur pinceau et là, j'ai cette fenêtre-là qui apparaît, la fenêtre qui permet de gérer les masques. Maintenant, dans Lightroom, on a des masques un peu comme on avait, et un peu comme on a dans Photoshop. Alors, j'ai cliqué sur pinceau, un masque a été créé. Et là, avec le pinceau, je vais tout simplement légèrement augmenter la luminosité des ombres et l'exposition, de façon à récupérer un peu les détails, là, ici, dans les roseaux. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est les options des outils de masque. Alors, si vous voulez voir où sont appliqués les réglages que vous appliquez avec le pinceau ou avec n'importe quel autre outil de retouche, vous cliquez ici sur afficher l'incrustation. Là, vous voyez, vous voyez en bleu clair la région qui est affectée par le coup de pinceau que je viens d'appliquer. Si vous avez, ici, vous avez un petit carré de couleur. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez choisir la couleur d'affichage du pinceau. Alors, vous voyez, vous avez toute la gamme de couleurs que vous pouvez utiliser. Alors, vous choisissez la couleur que vous voulez utiliser pour afficher là où les outils de retouche sont appliqués. Alors, personnellement, j'aime bien utiliser la couleur bleu cyan, très saturée, parce que c'est une couleur qui se voit très bien. Vous pouvez également contrôler l'opacité de l'affichage. Alors, si je diminue l'opacité, vous voyez, l'affichage devient transparent. Si je le diminue encore plus, là, c'est à peine si on peut voir l'affichage. Et si je le mets complètement à droite, bien là, l'affichage devient très opaque. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre l'opacité assez opaque. Vous voyez, comme ça, ici. Comme ça, je vois très bien où sont appliqués les réglages. Vous pouvez également dire à Lightroom que vous voulez que l'affichage en bleu montre où est appliquée la retouche, comme c'est le cas ici, zone affectée, ou, l'inverse, vous pouvez dire à Lightroom que l'affichage en bleu affiche les régions de l'image qui ne sont pas affectées par la retouche. Alors, moi, personnellement, j'utilise toujours la zone affectée. L'affichage en bleu me montre la partie de l'image qui est affectée par la retouche locale que je suis en train de faire. Si vous allez en bas, ici, vous avez mode d'incrustation. En ce moment, c'est incrustation couleur. Vous pouvez demander à Lightroom d'afficher l'incrustation dans une image en noir et blanc. Vous pouvez demander d'afficher... Vous voyez, l'image est en noir et blanc et la partie affectée reste en couleur. Vous pouvez lui demander d'afficher l'image en noir et vous allez voir correctement uniquement la zone affectée. Affichez en blanc. Toute l'image devient blanc et vous voyez uniquement la partie qui est affectée. Et au blanc sur noir, les régions blanches sont les régions affectées par le réglage. Alors, moi, j'utilise toujours l'incrustation de couleur parce que c'est elle qui est la plus visible. Ensuite, ici, vous avez affiché les épingles d'édition. Moi, je choisis toujours. Comme ça, je vois toujours mes épingles d'édition. Et là, ce qui est bien, c'est que l'affichage de l'épingle vous permet de voir quel outil est appliqué par cet épingle-là. Alors, la retouche que je viens de faire ici, c'est un coup de pinceau. Ici, vous regardez l'icône qui apparaît. C'est un petit coup de... C'est un petit pinceau. Alors, l'icône me dit que la retouche ici a été faite avec un pinceau. Si j'utilise un autre outil, comme le fil dégradé ou le fil tradial, il va y avoir un petit icône qui va apparaître m'indiquant que c'est un fil dégradé, un fil tradial ou autre chose. Alors, ça permet de se retrouver plus facilement dans les différentes retouches locales qu'on peut appliquer sur l'image. Finalement, je reviens dans la fenêtre de masque en haut. Vous pouvez nommer les masques. Alors, en part défaut, ça s'appelle masque 1. Alors là, ce masque-là sert à éclaircir les roseaux. Alors, je double-clique dessus et je nomme mon masque éclaircir roseaux. Et voilà, éclaircir roseaux s'affiche ici. Alors, le fait de pouvoir nommer les masques va vous aider à vous retrouver dans votre travail lorsque vous avez plusieurs masques. Maintenant, si vous voulez... Maintenant, appliquons un filtre radial. Alors, lorsque vous voulez appliquer un autre filtre, un autre outil de retouche locale, vous cliquez sur « Créer un nouveau masque », le plus qu'il y a ici. Vous cliquez là-dessus. Et là, vous choisissez le filtre radial. Voilà. Et là, un onglet « Nouveau masque » apparaît et vous placez votre filtre radial là où vous voulez. Alors, vous avez des points de contrôle qui vous permettent d'ajuster la taille du filtre radial. Vous pouvez le déplacer. Vous pouvez ajuster le dégradé comme ça ici. Vous pouvez le pivoter. Alors, en ce moment, je vais placer un filtre radial comme ça ici. Voilà. Je m'en vais le tourner un petit peu. Et je veux que mon filtre radial me permette d'assombrir l'image autour des roseaux et des arbres. Alors, en haut ici, je clique sur « Inverser ». Là, vous voyez, le filtre radial s'est inversé. Et les réglages que je vais appliquer vont affecter ce qui est à l'extérieur du filtre radial comme ça ici. Voilà. Lorsque vous avez terminé de créer des outils de retouche locale, vous cliquez en bas sur « Terminer ». Alors, les outils qu'on avait l'habitude d'utiliser, le pinceau, le filtre radial, le filtre dégradé, se manipulent comme on avait l'habitude à la différence que maintenant, on doit les sélectionner dans le menu « Masques ». Si je veux ajouter un filtre dégradé, par exemple, alors je clique sur « Créer un nouveau masque », « Dégradé linéaire ». Et là, je place mon filtre dégradé et je vais l'utiliser pour, disons, assombrir le haut de l'image. Voilà, comme ça ici. Et là, je pourrais nommer ce filtre-là « Ciel ». Et voilà. OK. Maintenant, on va aller dans les nouveaux outils de retouche locale qui sont apparus dans Lightroom. Alors, je retourne dans mon onglet « Masques » et là, je vais éliminer tous les masques que je viens de créer. Alors, pour faire ça, je viens ici, en bas, supprimer tous les masques. Et voilà, tous mes masques sont disparus. Alors, le premier outil de sélection basé sur l'intelligence artificielle, c'est un outil de sélection qui va être très pratique pour ceux qui font du paysage. Alors, en ce moment, ma photo a été travaillée. Et là, je regarde ma photo et le ciel est un petit peu trop lumineux. Je voudrais assombrir mon ciel. Alors, vous avez ici, dans les nouveaux outils de sélection, vous avez « Sélectionner le ciel ». Alors, vous cliquez là-dessus. L'intelligence artificielle analyse votre image et automatiquement, un masque est créé, un masque qui affecte votre ciel. Et si vous voyez, et si vous regardez ici, il y a un petit symbole qui indique que ce masque-là, c'est un masque de ciel. Et là, vous allez pouvoir... Et là, je peux ajuster l'exposition de mon ciel. Voilà. Alors, lorsqu'on fait du paysage, cet outil-là qui permet de sélectionner en un seul clic le ciel de la photo, c'est vraiment génial. Ça vient faciliter la tâche pour retoucher son ciel. Alors là, je m'amuse à travailler mon ciel. Voilà, comme ça ici. Et je pourrais nommer la calque « Ciel dramatique ». Et voilà. Maintenant, on va aller sur une autre photo. On va prendre la photo ici. OK. Alors ici, j'ai ma feuille d'érable. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux sélectionner la feuille d'érable de façon à faire... de façon à pouvoir assombrir tout ce qu'il y a autour de la feuille d'érable. Alors, pour faire ça, je vais utiliser l'outil « Sélectionner un sujet ». Alors, je clique là-dessus. Je laisse l'intelligence artificielle travailler. Et voilà la sélection faite par l'intelligence artificielle. Maintenant, je veux que mon masque affecte ce qu'il y a autour de la feuille d'érable. En ce moment, mon masque affecte la feuille d'érable. Moi, c'est l'inverse que je veux faire. Alors, je vais sur « Sujet ». Je clique sur les petits points qu'il y a à droite de « Sujet ». Et je fais « Inverser ». Là, vous voyez, le masque, maintenant, affecte ce qu'il y a autour de la feuille d'érable. Maintenant, si on regarde, on voit qu'il y a des parties de l'image qui n'ont pas été sélectionnées. Comme ici, il faudrait que ça soit affecté par le masque. Et ici, également. Ici aussi. Alors, l'intelligence artificielle, étant donné que c'est une image dans laquelle il y a beaucoup de lignes, l'intelligence artificielle a un petit peu de misère à bien détecter les contours de ma feuille d'érable et pour une raison quelconque, elle a sélectionné les parties de la photo qu'il y avait ici et ici. Alors, on va devoir corriger ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On a une sélection de fait. Tout ce qui est en bleu, c'est une sélection. Et on veut ajouter à notre sélection les parties de la feuille qui sont ici. Alors, on clique sur Ajouter. On clique sur l'outil avec lequel on va faire l'ajout. Donc, le pinceau. Et là, on peinture la photo, les régions où on veut ajouter à la sélection. Alors, voilà, comme ça ici. Comme ça ici. OK, j'y vais un peu vite, mais à la maison, lorsque vous travaillerez une photo, prenez le temps de faire un bon travail. Alors, voilà, je sélectionne ici. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux assombrir la photo autour de ma feuille d'érable, comme ça, ici. Et le résultat final est vraiment très bon à voir. Alors, l'outil de sélection de sujets va grandement nous faciliter la tâche lorsqu'on veut altérer de façon précise un sujet ou altérer de façon précise ce qu'il y a autour du sujet. Un autre exemple, toujours avec mes feuilles mortes d'automne. Alors, je vais dans Développement. Et là, je vais utiliser encore la sélection automatique en espérant que la sélection automatique soit capable de bien détecter les feuilles. Alors, je clique sur l'outil masquage, sélectionner un sujet, on laisse l'intelligence artificielle travailler. Et Lightroom a détecté les deux feuilles qui étaient à l'avant-plan. Maintenant, je veux assombrir ce qu'il y a autour des feuilles. Alors, je viens ici, la sélection du sujet, je clique sur les petits points qu'il y a là, inverser, le masque est inversé et là, avec ce masque, je peux assombrir l'image autour de mes feuilles. Dans le menu masquage, vous voyez, il y a un petit oeil qui apparaît. Si vous cliquez sur l'oeil, ça vous permet de désactiver temporairement le masque en question. Alors, si je clique sur l'oeil qui est ici, vous voyez, le masque est désactivé et je vois l'image comme si ce masque-là n'était pas appliqué. Et si je clique sur l'oeil, le masque s'active à nouveau. Zoom citrouille. OK, alors ici, c'est une photo qui a été prise au marché Jean-Talon. C'était juste avant l'Halloween, alors toutes les citrouilles étaient en vente. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un traitement à ma photo, un traitement pour avoir une image un peu sombre, un peu dark. Et là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je veux juste augmenter le reflet de lumière qu'il y a dans mes citrouilles. Vous voyez, on voit un léger reflet de lumière dans les citrouilles. Je veux que ce reflet-là soit un peu plus lumineux. Alors, pour faire ça, je vais utiliser l'outil de sélection gamme de luminance. Comme ça ici. Et là, on a une barre noire qui apparaît en haut de l'écran. Alors, complètement à gauche, la barre noire, c'est les noirs total. Complètement à droite, c'est les blancs total. Et, avec la barre noire, on sélectionne la plage de luminosité qu'on veut affecter avec notre réglage. Alors, je veux affecter uniquement les hautes lumières. Alors, je prends ma barre noire et je la place de façon à aller chercher uniquement les hautes lumières. Voyez, uniquement les régions blanches sont sélectionnées. Et on peut le voir très bien ici. Maintenant, si vous tassez la petite flèche, ça va vous permettre de créer un dégradé entre la région de l'image qui est sélectionnée et la région de l'image qui n'est pas sélectionnée. Et ce dégradé-là va faire en sorte que les contours de la sélection vont être estompés et ça va vous aider à avoir une retouche qui est beaucoup plus subtile. Seulement, si on regarde, le réglage de la gamme de luminance a été appliqué dans toute la photo. OK? La pancarte du prix ici a été sélectionnée par la gamme de luminance. Le truc en plastique qui dépasse à l'arrière a été sélectionné. Le cabanon ici en haut à gauche a été sélectionné. La bande jaune en bas de la photo a, elle, aussi été sélectionnée par la gamme de luminance. Et là, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut seulement appliquer la gamme de luminance à l'intérieur des Citroën. Alors, pour faire ça, dans un premier temps, je vais effacer ce que j'ai fait. Alors, quand vous voulez effacer tous les masques, vous allez en bas ici et vous cliquez sur supprimer tous les masques ou je pourrais tout simplement aller dans l'onglet masques. Je clique sur les petits points et je fais supprimer masque 1. Et mon masque est supprimé. Alors, là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux appliquer ma gamme de luminance mais uniquement dans les Citroën. Alors, dans un premier temps, on va prendre un outil de sélection pour sélectionner la partie de l'image à l'intérieur de laquelle on veut appliquer la gamme de luminance. Alors, je vais prendre l'outil pinceau et je vais peindre grossièrement sur mes Citroën. Alors là, je dis à Lightroom je veux affecter uniquement les Citroën. Et là, je veux appliquer dans la région que je viens de sélectionner une gamme de luminance. Alors, pour faire ça, lorsque vous êtes dans l'onglet masque, en bas ici, vous avez ajouter et vous avez soustraire. Si vous menez la touche Alt enfoncée, ça va être remplacé par intersection. Alors, vous cliquez sur intersection et là, vous choisissez l'outil de masquage que vous voulez appliquer à l'intérieur de la zone que vous venez de sélectionner avec le pinceau. Alors, je veux appliquer à l'intérieur des Citroën une gamme de luminance. Alors, je clique sur gamme de luminance et là, j'ai l'outil gamme de luminance qui apparaît en haut et là, j'ajuste l'outil gamme de luminance de façon à affecter uniquement les hautes lumières. Comme ça ici. Voilà. Et voilà. Alors, lorsque vous voulez utiliser deux outils de masquage pour faire une sélection très précise à l'intérieur d'une région de photo, vous devez utiliser la fonction intersection. Dans un premier temps, vous sélectionnez la région de l'image que vous voulez masquer, vous faites intersection et vous ajoutez le deuxième outil de masquage pour peaufiner votre sélection. Alors là, avec les hautes lumières des citrouilles sélectionnées, je vais augmenter le reflet dans mes citrouilles comme ça ici. Et voilà. Et ça fait en sorte que mes citrouilles ont l'air un peu plus volumineuses, un peu plus lumineuses parce que mes hautes lumières sont plus brillantes. Alors, sans mon masque, avec mon masque. OK, alors, une photographie que j'ai prise sur la rue à trois heures tôt le matin. Le soleil est en train de se lever. Le soleil est au bout de la rue là-bas. On voit les ombres qui s'en viennent vers nous. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire? Dans un premier temps, je veux légèrement éclaircer les personnages qui sont à l'avant-plan et je veux assombrir le haut de la photo ici. Je vais assombrir les hautes lumières qui sont dans le haut de la photo. Alors, je vais commencer par m'occuper des personnages à l'avant-plan. Alors, je vais dans l'outil masquage. Je clique sur sélectionner un sujet. On laisse Lightroom travailler. Et voilà, Lightroom a été capable de clairement sélectionner les personnages à l'avant-plan. Et là, qu'est-ce que que je vais faire? Je vais légèrement augmenter la luminosité des ondes. Alors, dans une situation comme ça ici, c'est important de rester cohérent dans notre touche. Comme on dit, de respecter la luminosité de la scène qu'on a photographiée. Alors ici, on est dans une situation de contre-jour. Et dans une photo à contre-jour, c'est normal que les personnages soient légèrement sombres. Si j'augmentais la luminosité des personnages comme ça, par exemple, lorsqu'on regarderait la photo, on verrait immédiatement qu'il y a eu une retouche photo, une retouche très mal faite dans la photo. Alors, c'est une scène à contre-jour, c'est normal que les silhouettes soient sombres. Alors ici, je fais juste augmenter légèrement la luminosité des ombres, juste question de récupérer un petit peu de détail à l'intérieur. Alors, j'ai éclairci les ombres et je vais augmenter un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Ensuite, pour assombrir le haut de la photo, je vais utiliser un filtre dégradé. Alors, je clique sur le plus, filtre, linéaire. Je l'appelle toujours le fil dégradé, je ne sais pas pourquoi. Dans Photoshop, c'est fil dégradé, ici c'est fil linéaire. Enfin, le dégradé linéaire, je place mon dégradé linéaire comme ça ici. Voilà. Et avec mon dégradé linéaire, je vais assombrir les hautes lumières comme ça ici, question de récupérer un peu de détails. Maintenant, si je regarde où le filtre linéaire est appliqué, on voit que le filtre linéaire affecte les personnages qui sont à l'avant-plan. Je ne veux pas que mon dégradé linéaire affecte les personnages qui sont à l'avant-plan. alors, je viens ici dans mon onglet de masques et je clique sur soustraire. Et là, j'indique à Lightroom l'outil de masquage que je veux utiliser pour déterminer qu'est-ce qui doit être soustrait de la région qui est masquée en ce moment. Alors, je vais utiliser l'outil sélectionner un sujet. on laisse l'intelligence artificielle travailler et voilà, les personnages à l'avant-plan ont été soustraits du masque créé avec le filtre dégradé et là, mon masque fait avec le filtre dégradé n'affectera pas les personnages à l'avant-plan. Maintenant, il y a un autre outil de masquage en bas ici qui s'appelle plage de profondeur. Alors, cet outil de masquage-là peut seulement être utilisé avec les photos qui contiennent une carte de profondeur et en ce moment, les seules caméras que je connais qui sont capables de produire des photos avec une carte de profondeur, c'est les téléphones cellulaires. Les téléphones cellulaires équipés de deux lentilles ou plus. Alors, qu'est-ce que c'est en gros une carte de profondeur? Une carte de profondeur, c'est une information qui est encodée dans le fichier photo qui va permettre au logiciel de traitement de l'image de déterminer la profondeur qu'il y a dans la photo, de déterminer quels objets dans la photo sont à l'avant-plan, quels objets sont dans un plan moyen et quels objets sont complètement à l'arrière-plan. Cette photo-là, je l'ai prise avec mon téléphone. Il y a une carte de profondeur dans la photo. Pour photographier avec mon téléphone, j'utilise l'application Lightroom Mobile. Alors, je me mets en mode profondeur et là, l'application Lightroom Mobile va faire des photos qui contiennent une carte de profondeur. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Je clique sur plage de profondeur. Là, en haut, j'ai une barre qui apparaît et cette barre-là me permet de déterminer quelle région de la photo en termes de profondeur que je veux sélectionner. On a une pipette. Avec la pipette, on peut cliquer sur le sujet qu'on veut sélectionner. Alors, en ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la brioche à l'avant-plan. Alors, je clique sur la brioche et vous voyez, ici, on a une image qui présente une silhouette des différents éléments qu'on voit dans la photo. Alors, ici, vous voyez, on a une petite silhouette qui correspond à la silhouette de la brioche. Après ça, à l'arrière, une autre silhouette qui correspond à celle de la tasse de café qui est à l'arrière-plan. et ici, on a une silhouette qui correspond à ce qu'il y a dans le fond de la photo. Alors, en ce moment, la zone sélectionnée, c'est la partie de l'image qui est à l'avant-plan. Alors, je m'en vais tout simplement m'assurer d'avoir un dégradé délicat. Voilà. Comme ça, ici. Je veux sélectionner uniquement les items qui sont à la hauteur de la brioche dans la photo. Comme ça, ici. Voilà. Alors, j'ai sélectionné avec la plage de profondeur ma brioche et un petit peu la tasse de café qui est à l'arrière-plan. Maintenant, je vais aller ici et je vais inverser le masque. Alors, on clique sur les petits pointiers ici, on fait inverser et là, la masque est inversée. Et avec ce masque-là, je m'en vais assombrir l'image. Et vous voyez, ça me permet d'assombrir ce qui est à l'arrière-plan de la photo. Ça me permet d'appliquer un réglage en fonction de la profondeur qu'il y a dans la photo. Et là, vous voyez, en appliquant ce réglage-là, on a comme l'impression qu'il y a un projecteur qui éclaille la brioche à l'avant-plan et la lumière s'estompe au fur et à mesure qu'on recule dans le fond de l'image. Alors, voilà, comme vous voyez, maintenant, la manière de travailler dans Lightroom a complètement changé. Soyez patient, faites-en, prenez-vous une photo et dites-vous je vais tenter de créer un masque pour telle région de la photo et essayez de créer votre masque. OK, c'est un petit peu frustrant au début, mais lorsqu'on comprend comment la logique des masques fonctionne, c'est, somme toute, assez facile à faire. J'ai beaucoup aimé le masque de profondeur qu'on peut faire maintenant dans Lightroom. Pour l'instant, comme je disais dans le tutoriel, les seules caméras que je connais qui sont capables de faire des photos qui contiennent une carte de profondeur, c'est les caméras des téléphones intelligents. Mais si cette fonction-là de carte de profondeur apparaît dans les caméras réflexes ou les caméras sans miroir, ça va être une manière de créer des masques qui va permettre de faire des choses vraiment très intéressantes dans le post-traitement. Alors, je me croise les droits pour que bientôt on ait des caméras réflexes ou sans miroir qui puissent faire des cartes de profondeur dans les photos. Alors, je vous dis, soyez patient avec le nouveau Lightroom. Vous allez y arriver. Et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada